Alors j'ai un triple challenge ce soir. Le premier c'est déjà de passer après ces deux excellents speakers qui nous ont permis de nous projeter un petit peu dans le passé, dans un passé global au niveau de la société, de l'humanité. Qu'est-ce qui se profile pour nous dans les années à venir ? Faire un petit flashback aussi sur le Luxembourg, cette terre où on est depuis maintenant 20 ans. Donc ça, premier challenge, passer après eux. La deuxième c'est de passer au-dessus de mes émotions parce qu'il y a certaines têtes que je reconnais avec qui j'ai commencé à collaborer quand j'ai intégré Banksen il y a 14 ans de ça. Je fais aussi un petit coucou à certains clients qui nous suivent en digital avec qui et qui nous font confiance depuis 14 ans et donc nous recevoir ici dans nos bureaux. Très clairement, ça procure pas mal d'émotions. Et donc le troisième challenge, c'est aussi de tenir votre attention ici en fin de présentation. Je pense que tout le monde est un peu assoiffé et qu'on a envie de peut-être prendre l'apéro. Et donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais éviter de trop m'égarer dans ces différentes émotions. Alors rentrer dans le vif du sujet, une fois n'est pas coutume, je vais vraiment changer nos habitudes. Vous le savez, d'habitude, quand on communique, on n'est pas trop orienté, ce qu'on va appeler publicité 1.0. On est très orienté dans notre communication sur essayer de transmettre de la connaissance, transmettre de l'expertise au travers de webinars, de conférences, des livres blancs, etc. Mais cette fois, j'ai envie de regarder dans le rétroviseur et d'être très nombriliste, de vraiment regarder chez nous, chez Vincsen, et de partager avec vous certains moments d'émotion qui ont fait les 20 ans de Vincsen. Certains, évidemment, d'entre vous ne connaissaient pas Vincsen il y a deux décennies de ça. Et en fait, Vincsen, si je dois retenir au cours de toute cette aventure un fil rouge, c'est clairement qu'on a toujours dû être, vous allez le voir, curieux, pouvoir faire face au changement, faire face à un monde qui change, qui est en constante mutation. On est sur le digital et vous allez le voir, les choses ont vraiment beaucoup évolué. Et on a évolué aussi avec ce changement au niveau du médium digital. Et évidemment, le but pour tout ça, pour arriver à faire ça, c'est évidemment avoir un maximum de passion, parce qu'il faut avoir une capacité et se remettre en question au quotidien. Et cette passion, elle a commencé quand ? Elle a commencé à l'époque, alors, comme vous le voyez, on n'était pas encore trop dans la créativité, dans le branding, dans les chartes de marques, ni dans le naming. L'entreprise qui a été créée ne s'appelait pas Vincsen, ça s'appelait TF10. Magnifique, vous allez me dire. Qu'est-ce que c'est TF10 ? En fait, on était déjà plutôt dans le côté très rationnel. Dans la technologie, c'était top first 10. En gros, on est né dans l'optimisation, dans le SEO, dans l'optimisation des sites pour qu'ils performent sur Google. Et donc, top first 10, c'était le nom, le nom de baptême de Vincsen. Et ça, c'était en 2001. 2001, c'était quand ? C'était en même temps que la création de Wikipédia. C'était seulement trois ans après la création de Google. Donc, quand je vous dis qu'il faut faire face au changement et appréhender les choses le plus rapidement, être sur la balle un maximum, vous le voyez ici, l'enjeu. Et puis surtout, c'était qu'un an après l'arrivée du haut débit. L'abandon du modem 56K. Certains d'entre vous, alors certainement pas les plus jeunes de la salle, mais les plus anciens doivent se rappeler de ce doux bruit. Juste pour la nostalgie, je vous le remets. À l'époque, on se connectait comme ça. On ne va pas y rester trop longtemps. 2004, on commence en 2001 et 2004, on travaille sur le SEO. Et puis, on commence petit à petit à greffer d'autres expertises. Ces autres expertises, elles ont des noms, elles ont des marques. On commence à travailler un peu sur le branding, comme vous le voyez, avec des marques comme Legitinam, qui est donc l'héritier de TF10. Culture Buzz, Vincsen Culture Buzz, qui est l'agence très orientée création, Viral Buzz Marketing, et Buzz Paradise, qui était la première agence de mise en relation des marques et des influenceurs. Influenceurs, je vous rappelle, on est en 2004. On n'est pas à la mode des Marseillais d'aujourd'hui. C'était les influenceurs de 2004. Et donc, évidemment, on était sur des influenceurs un peu différents, parce que ce n'est qu'un an plus tard que la première vidéo a été postée sur YouTube. C'était avant l'arrivée de YouTube, avant cette première vidéo. Je vous invite à aller la voir, une magnifique vidéo, dans une qualité exceptionnelle, d'une personne qui va au zoo, très intéressante. Et pour les luxembourgeois, pour le petit clin d'œil, si, si, nos voisins de palier, c'était l'agence Mikado. 2004, aussi, cette année-là, on se lance, dès le départ, comme je vous le disais, dans un peu notre moto qu'on a gardée. On ne s'est pas renié. On n'a pas renié ces 15 années, ces 16 années, dans le brand content. Et donc, on a créé le premier blog dédié au marketing, qui s'appelait Culture Buzz. Et déjà, on voyait assez loin, c'est vrai, un peu ambitieux. C'était en français, en anglais, en espagnol et en chinois. On ne se limitait pas au marché ici. Donc, on avait déjà une vision un peu prospective, qu'on va voir, qu'on a concrétisée avec l'intégration dans le groupe Data World. Et juste pour retenir, pour se remettre un peu en perspective, parce que c'est vrai que le temps passe très vite, Culture Buzz, c'était au moment où est arrivé WordPress 1.0, que vous voyez ici en dessous. C'était aussi deux ans avant qu'il y ait le premier tweet qui soit publié. Le premier blog, avec ce blog, on faisait plus de 100 000 visiteurs uniques par mois. Premier blog marketing en Europe. Et donc, énormément de contenu que vous pouvez d'ailleurs toujours retrouver dans nos archives. Depuis, on a un peu évolué. Et puis maintenant, je rentre dans des projets, des projets qui me tiennent un peu à cœur, des projets sur lesquels j'ai travaillé, ou des projets qui me rappellent des grands milestones, des grands jalons de notre vie. Par exemple, Roxy Parfum, première Advergame. À l'époque, le terme Advergame n'existait pas. On devait cultiver pour Roxy, en équipe, son jardin, etc. C'était en 2007. Et c'était quoi ? C'était deux ans avant Farmville. Donc, un peu, essayer d'être précurseur, penser à ça. Et le terme Advergame n'avait pas encore été visité. On a fait d'autres choses. Le figital, même chose, le terme n'existait pas. On avait déjà des campagnes figitales, où on couplait du digital et du physique pour Chanel. C'est d'ailleurs un projet qui nous a un peu tous marqués. Sur quatre continents en même temps, avec des tournages dans les appartements de Coco Chanel, etc. Et avec des vitrines digitales. Alors que le terme vitrine digitale a été utilisé pour la première fois en France, en 2011. 2008, on se lance et on fait la première vidéo personnalisée. Donc, en fait, vous envoyez, vous piégez vos amis. Et automatiquement, toute la vidéo... Merci Flash. Flash depuis a un peu disparu. Merci Google. Première vidéo personnalisée. Et où, juste pour l'anecdote, on avait une personnalisation au niveau du texte, mais aussi une personnalisation vocale. Et donc, plus tôt, Goofy... Oui, on va dire Goofy. Goofy, vous, disait vraiment votre prénom, s'adressait à vous en tant que tel. Et pour l'histoire, la voix de Goofy, la personne qui fait la voix de Goofy aux Etats-Unis, ne peut enregistrer que 15 minutes par jour. Et pour préserver ses cordes vocales, évidemment. Et donc, on a dû enregistrer les 5 000 prénoms les plus courants des Etats-Unis. Avec lui, ça a pris à peu près 15 jours juste d'enregistrement pour qu'automatiquement, grâce à Flash, on puisse personnaliser les vidéos à la volée. Campagne aussi. On en est assez fiers. On a privatisé le parc pour pouvoir faire le tournage, etc. C'est une campagne qui s'est remboursée, donc vraiment en chiffre d'affaires généré depuis le call to action de la vidéo, qui s'est remboursée en, je crois, 15 minutes. Et au bout des trois premières heures, on avait généré plusieurs millions de chiffres d'affaires pour Disney, ce qui nous a d'ailleurs permis de faire d'autres campagnes pour eux. Vous l'imaginez bien. On parlait de Viral. On a lancé en 2008 le festival du film Viral et la première conférence qui s'appelait Buzz the Brand autour du buzz marketing, etc. C'était quelques mois après l'arrivée du programme à un partenariat payant de YouTube. Déjà aussi assez précurseur là-dessus. Et aussi, je crois, un an avant la première publication. J'ai utilisé nos outils de social listening pour l'identifier. La première publication sur les médias français du terme marketing viral. On se lance 2009. J'avance un peu dans le temps. L'irréputation. On crée un nouveau département dédié au social listening, dédié à l'irréputation. Alors, j'utilise encore ces jargons social listening. Enfin, il y en a plein d'autres. Social data, etc. Mais en gros, à l'époque, on parlait d'irréputation et même, on ne parlait pas encore totalement d'irréputation parce que c'est l'année où Talkwalker s'est créée. Mais c'est aussi un an avant que ce terme commence à être usité dans la presse française. On va plus loin. On travaille avec Fanta 2010. Et là, c'est juste pour le clin d'œil. On fait la première fois une interface dans YouTube avec du rich snippet dans YouTube, interfacée avec la webcam où vous preniez en vidéo, vous preniez en photo et vous pouviez modifier votre visage dedans. C'est le buste-toi la tête de Fanta. Première fois qu'on lance un concept comme ça, c'était deux ans avant les filtres de Snapchat et c'était aussi quatre ans avant le premier selfie super connu d'Hélène de Généresse, etc. aux Oscars. On avance, vive Abba Flash, vive le HTML5. On pouvait faire aussi des choses grâce au HTML5. Et donc, on a créé le premier jeu massif en ligne sur Facebook, multiplayer, en 3D, directement intégré dans Facebook aussi pour Fanta. Je continue, Kinder, je crois qu'il y en a certains d'entre nous, je fais un petit clin d'œil à Ferreiro. Les premières campagnes où d'ailleurs, on pense aussi aux usages, l'usage sur le desktop, l'usage aussi sur le mobile parce qu'on s'adressait aux pays du Moyen-Orient avec ce type de campagne. Et donc, on était dans, vous le voyez, vraiment du jeu 3D, de l'advergame vraiment poussé, beaucoup plus poussé encore que Roxy que je vous ai présenté auparavant. Et ça, c'était juste quelques mois après Candy Crush en termes de typologie, de graphisme, etc. On n'en est pas peu fiers. Et on avance des campagnes UGC, petit cladeur à quelqu'un qui a travaillé sur ce type de campagne. Donc, première campagne aussi où ce sont les consommateurs, les internautes qui ont créé directement un produit, un produit qui allait être commercialisé derrière pour BIC. Et donc, la personne qui avait gagné ce concours en ligne sur 13 pays différents a vu sa création vendue à plusieurs millions d'exemplaires différents. On a travaillé pour Warner l'AudioBit un peu après l'émergence du hashtag, combat de hashtag pour le lancement entre influenceurs avec en quatre jours, je crois, un peu plus de 100 000 tweets qui ont été publiés à partir de ce concept-là. Etc, etc. Je ne vais pas vous raconter tous les projets, ce n'est pas l'objectif. Le but, c'est de vous dire aussi qu'on a vécu un tournant. Le vent du changement commençait déjà à souffler auparavant. Moi, je mets une vraie affliction en 2016. Un vrai changement à partir de 2016. Ou en 2016, qu'est-ce qu'on a eu ? Alors déjà, les années précédentes, on sentait que tout le monde commençait à s'accaparer ou en tout cas à investir le digital ou en tout cas à reconnaître le digital, ce qui est plutôt positif. Et d'ailleurs, les grands groupes, les grands groupes publicitaires arrêtaient de voir les gens qui travaillaient sur le digital comme des geeks qui travaillaient sur un médium dans leur quoi, qui mettaient les mains dans le code, etc., et vraiment l'appréhendaient comme un médium à part entière. D'ailleurs, pour retranscrire ça, on le voit, 2016, c'est la première année où sont arrivées dans le classement des meilleures agences de communication digitale, les meilleures agences de marketing digital, quatre big four, donc des sociétés de consulting qui se sont dotées donc Accenture Interactive, petit cladé à eux, et puis d'autres qui ont intégré et qui ont même dépassé des groupes comme Avas au sein de ce classement Ad-Edge qui est un classement un peu de référence. On le voit, 2014 aussi, Accenture, qui se muscle au niveau digital et donc quand même un vrai changement où on passe d'un mode un peu entre guillemets punk, le web un peu geek, un peu punk, on expérimente des choses à quelque chose de beaucoup plus carré, sérieux, héroïste. C'était la question, je pense qu'on nous a pu poser, quel est le héroïe du digital, etc. Mais quelque chose de beaucoup plus pragmatique, orienté retour sur investissement, orienté performance, mesure, etc. En gros, on ne va pas s'en cacher, le digital est devenu un médium comme les autres et plus un médium à part qu'on abordait uniquement nous, jeunes geeks, dans notre coin un peu fou. Autre point aussi, évidemment, l'arrivée, en tout cas, elle a été promulguée en 2016, pas encore en application, heureusement, elle est entrée en application encore en 2018 et c'est vrai que ça a fait un vrai changement aussi, la RGPD, qui évidemment protège le consommateur, mais qui pour nous, geeks et marketeurs, nous a mis beaucoup plus de contrats qu'on pouvait avoir auparavant. Et donc voilà, Vincen a un peu évolué, Vincen a d'ailleurs, à l'occasion de ses 15 ans, fait un rebranding, changé un peu de logo, rafraîchit le logo et puis surtout changé aussi la baseline. On est passé de connecting brands and consumers qui était une vraie promesse avant, arriver à créer un lien entre le consommateur et la marque. Avant, auparavant, rappelez-vous, on était dans le marketing à poids zéro. Je suis le meilleur, je suis le meilleur, acheter mon produit, acheter mon produit, acheter mon produit. Et non, on a essayé, grâce au digital, à créer du lien et de la connexion. Mais, on ne va pas s'en cacher, en 2016, ça a commencé à être galvaudé. Tout le monde avait investi ce type de terra là et donc, évidemment, une évolution au niveau du marché, une évolution en termes de traction et puis, il y a donc une évolution en termes de positionnement où on a plutôt été sur arriver à rejoindre la performance et la créativité. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouvait sur un marché qui était assez cloisonné avec d'un côté des super studios créat mais qui étaient incapables d'avoir une vision héroïste, de suivre un fichier Excel, des KPI, etc. Et de l'autre côté, des agences, des SS2i très techniques, très carrés, très organisés. Par contre, il ne fallait pas leur parler de chartes de marques, d'univers de marques, etc. Et donc, le but, notre promesse et notre promesse qui est toujours réelle aujourd'hui et qui ne va pas changer de suite, c'est vraiment d'arriver à réconcilier les deux. À la fois le côté pragmatique et le côté pragmatique du chiffre, du ROI, du média, vous le savez, du SEO, etc. Avec le côté aussi créatif, créatif au niveau des dispositifs, créatif visuellement, etc. Et donc, arriver à réconcilier les deux. Depuis, évidemment, on a eu quelques actualités, on a créé un studio créa aussi pour mettre de la substance derrière cette promesse. On a un gros studio créé sur Liège, dédié à ça. On a créé un département UX. Le consommateur, évidemment, toujours au centre. Quand on disait « connecting brands and consumers », évidemment, quand on parle d'UX, l'expérience utilisateur, ça va dans cette lignée-là, ça s'inscrit totalement dans cette lignée-là. Et puis, évidemment, aussi, un grand moment qui est notre... où on a rejoint le groupe DataWords. Le groupe DataWords qui nous permet, aujourd'hui, d'ouvrir un peu nos horizons. D'ouvrir un peu nos horizons au niveau géographique, en se disant qu'on peut dorénavant et on le fait accompagner des marques européennes qui veulent se développer en Asie, par exemple. Ou l'inverse. On travaille aujourd'hui avec des marques, par exemple, d'outre-Atlantique qui veulent s'adresser aux consommateurs européens et qui ont besoin de connaître le marché européen. Et je pense, d'ailleurs, que c'est une tendance qui va ne faire que prendre de l'ampleur, typiquement plutôt sur les marques asiatiques, les marques chinoises. Aujourd'hui, les marques chinoises, qu'est-ce qu'elles font ? Elles ont uberisé leur marketing. Le dropshipping, c'est simplement de l'uberisation du marketing. Ils ne font pas du marketing, ils ne s'en préoccupent pas, ils confient ça aux gens qui font leurs beaux emballages, qui font du dropshipping, etc. Et ils envoient et ils ont uberisé le marketing. Demain, et on le sent aussi avec l'émergence des constructeurs automobiles chinois, des grands acteurs, même des marques vestimentaires, etc. On va avoir des marques asiatiques qui ont un vrai ADN de marque, un vrai brand asset qui vont vouloir le conserver mais s'adresser de manière adaptée au marché européen. Et donc, évidemment, le fait d'intégrer ce groupe DataWords, qui est un groupe international et qui nous permet d'adapter les contenus dans toutes les langues du monde, c'est évidemment une vraie force pour pouvoir accompagner ce type d'acteurs-là. Depuis, il y a eu plein d'autres actualités. sur les trois dernières années, la plupart d'entre vous nous connaissent depuis trois ans donc je n'allais pas vous remettre en avant tous les projets de ces trois années mais vous voyez quelques extraits ici. Et donc, voilà. Le but, c'était de pouvoir jeter un tout petit coup d'œil en arrière pour pouvoir se projeter ensemble dans le futur et pouvoir écrire cette nouvelle aventure, ces deux prochaines décennies de Vincen. J'espère qu'on va pouvoir les écrire tous ensemble. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements